Sainte Agnès, plus 304, fêtée le 21 janvier. Il est certain qu'il y eut à Rome, vers cette date, une fillette de 13 ans qui mourut volontairement pour la foi en Jésus-Christ. La nouvelle s'en répandit très vite chez les chrétiens de l'Empire. On s'indigna de la cruauté des bourreaux, on s'apitoya sur la jeune victime, dont le nom se perdit au fur et mesure qu'on s'éloignait de Rome. Et comme on ne savait pas exactement son nom, elle est devenue « l'agneau » qui donne sa vie comme « l'agneau de Dieu ». D'où son nom d'Agnès. Elle devint un personnage légendaire, chacun imaginant le comment de sa mort. En Occident, on transmit la tradition qu'elle eut la tête coupée, en Orient, qu'elle aurait été enfermée dans un lupanard où personne n'osa la toucher, avant d'être brûlée vive. Quoi qu'il en soit des détails de son martyr. Gardons présent à notre mémoire comme un exemple ce fait historique qu'une jeune Romaine de 13 ans n'hésita pas à sacrifier la vie terrestre qui s'ouvrait à elle. Pour se donner à la vie du Dieu qu'elle adorait. Sainte Ambroise, évêque de Milan, dira d'elle qu'elle sut donner au Christ un double témoignage. Celui de sa chasteté et celui de sa foi. De Virginie Tate 2, 5 à 9. Citation. À moi aussi, Dieu veuille m'accorder de ne condamner personne et de ne pas prétendre que je suis seule à être sauvée. Je préfère mourir plutôt que de sentir ma conscience tourmentée pour avoir trahi ma foi en Dieu, en quelque façon que ce soit. Saint Maxime le Confesseur, que les Églises d'Orient fêtent aujourd'hui.